Et bonjour, aujourd'hui on va parler de mariage royal, on va parler des mariages qui ont le plus marqué. En fait, c'est une nouvelle qui a été faite sur internet, c'est un groupe de recherche qui a essayé de voir quels étaient les mariages les plus populaires dans le monde. Et il se trouve que, dix viennent en tête, je parle de mariage royal, dix viennent en tête, on va parler des trois premiers. Donc, parmi les trois premiers, en troisième position, viennent Kedmilotan et le prince William, leur mariage en 2011. Et en deuxième position, le prince Harry et Meghan Markle, le mariage a eu lieu en 2018. Et en première position, il y a celui de Diana et du prince Charles, ça c'était dans les années 80. Donc, en fait, pourquoi ces trois mariages ? De quoi il s'agit-il en fait dans cette enquête ? Il s'agissait de savoir quel était le mariage royal qui avait le plus marqué, que ce soit pour l'audience, en fait le public, que ce soit en Angleterre ou dans le monde. On regardait ça par volume de recherches sur internet. Il se trouve que le mariage le plus recherché est celui du prince Charles de Diana. Vient ensuite, je dis bien parmi les mariages royaux, vient ensuite Meghan Markle et le prince Harry. L'écart n'est pas vraiment grand. Et ensuite, un peu derrière, pas trop loin, mais quand même un peu derrière, il y a le mariage du prince William et de Kedmilotan. Les fans de ceux-ci avaient du mal à y croire, mais c'est la réalité. Ils viennent en troisième position. Parmi les mariages les plus mémorables des familles royales, c'était ces trois-ci qui dominaient. Même en taux d'audience, ça se ressentait, n'est-ce pas ? Les taux d'audience pour ceux de Diana et Charles ont explosé, n'est-ce pas ? Dépassant les deux derniers, enfin les deux suivants. Bien ensuite, ceux de Meghan Markle qui étaient regardés par tout le monde. Ça n'inclut même pas les visionnements sur internet. Puis ensuite, celui de Kedmilotan et le prince William. Ben, c'est pas étonnant. Je pensais que Meghan Markle, le prince Harry, leur mariage viendrait en premier, mais ce n'est pas le cas. Mais c'est compréhensible parce que le mariage du prince Charles et Diana, c'était quelque chose d'énorme. J'étais petite à l'époque, mais ça se ressentait partout. Internationalement, en Angleterre, mais c'était quelque chose d'énorme. Tout le monde voulait voir la robe de Diana. Tout le monde était fasciné par Diana. Donc, ce n'est pas surprenant que ce soit en première position. En ce qui concerne notre troisième position, les gens ne sont pas contents, notamment les fans de Kedmilotan et du prince William. Mais malheureusement, les chiffres ne mentent pas. C'est une réalité. Il fait partie des mariages les plus regardées. Mais loin derrière, Meghan Markle, le prince Harry. Donc, les chiffres ne mentent pas. Harry et Meghan ont été beaucoup regardés. Il y a eu beaucoup de discussions sur Meghan Markle qui rejoignait la famille royale. Donc, ça fait en sorte que d'autres personnes qui n'étaient pas concernées avant par la famille royale, je parle de ça, toutes les personnes non-blanches, noires, métisses et autres, étaient curieux de voir à quoi ressemblait Meghan Markle dans sa robe de mariée, comment elle rejoignait la famille royale. C'est un événement quand même historique. Je tenais à dire cela. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à cela. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada